L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'anxion. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui nous avons une belle fête, c'est celle d'un saint prêtre que nous connaissons tous et toutes probablement, Saint Padre Pio. C'est comme ça que tout le monde essaie de l'appeler « Padre et ses Pères » en italien. Alors c'est Saint Pio, de son village, Pietrelcina. Alors nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'a été cet homme-là, pour tant de personnes, pour tant d'âmes, qui se sont bien en route pour aller se mettre à son écoute, et puis écouter ses enseignements qui étaient si profonds. Très simplement, nous allons demander au Seigneur de nous donner le cœur et la foi de ce prêtre-là. Et en reconnaissant que nous sommes très limités dans notre vie, que nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu pour continuer à grandir dans notre foi, nous allons reconnaître nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Rions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce particulière, tu as donné au prêtre saint Pio de participer à la croix de ton fils. Et, dans son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions. À nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de la résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'humité du Saint-Esprit-Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Coëllet « Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser. Un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis tout à durer du temps dans l'esprit de l'homme. Mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur Rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui? L'homme est semblable à un souffle. Ces jours sont un ombre qui passe. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, Alléluia. Le fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Glorie à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste. Mais pour d'autres, Elie. Et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne. Et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué. Et que, le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Glorie à toi, Seigneur Jésus. Le premier texte qui nous a servi de première lecture aujourd'hui, qui vient du livre de Coelette, est une bonne réflexion sur la nature du temps. Nous vivons dans le temps. Nous appartenons au monde terrestre. C'est le monde temporel. Et c'est le monde que Dieu a créé avec le temps. Regardez, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Pio. Padre Pio, comme on l'appelle coutumièrement. Et il est décédé en 1968. Il a eu son temps. Il a commencé à vivre au 19e siècle. Et puis, son temps est arrivé au 20e siècle, en 1968. Et bien, le Seigneur lui a ouvert la porte pour son paradis. Comme pour dire, en fait, ce que l'auteur essaie de nous dire. Chaque événement, chaque chose dans notre monde temporel a toujours un début, a une fin. C'est pourquoi il nous dit, écoute, tu peux être dans la joie, mais ça ne veut pas dire que cette joie, la terrestre, va durer toute ta vie. Ça alterne. Il y a des moments de douleur aussi, mais ça ne veut pas dire que tu vas rester avec la douleur tout au long de ta vie. Alors, ça alterne, ça fait partie de notre monde, c'est la réalité du temps. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est que le Seigneur lui-même qui nous a créés vient percer le temps, vient nous parler dans notre temps. Alors, il nous faudrait demander cette grâce spéciale pour que nous soyons en mesure de connaître aussi le temps de Dieu, de savoir lire les signes qu'il nous donne tout au long du temps. Ce qu'on appelle coutumièrement avec le Concile Vatican surtout, eh bien, les signes de temps. Parce que le Seigneur nous parle dans notre temps et que nous devons entrer dans le temps de Dieu, parce que c'est lui le maître de temps et de l'histoire. Alors, en fait, comme croyants, nous sommes invités à nous tourner vers le Seigneur durant notre temps et à demeurer avec lui. Quand on demeure avec lui, eh bien, le temps passe, le temps terrestre, mais on sait que quelque chose de fond reste avec lui et ce quelque chose de fond va nous conduire à lui dans l'éternité. Il me semble que là, nous sommes invités à reconnaître comment nous passons le temps aujourd'hui, à voir comment le temps que nous avons dans nos mains peut être utilisé pour Dieu et pour le prochain, pour les autres. C'est un peu dans ce sens-là aussi que le Seigneur Jésus a vécu avec ses disciples un certain moment. Il les a appelés, c'est vrai. Il a continué à marcher avec eux. Puis, dans le texte d'aujourd'hui, il arrive un moment donné, il leur pose une question capitale. Il ne l'a pas fait dès les premiers jours. Il a attendu aussi un temps. Parce que nous sommes dans le monde, il faut laisser les personnes grandir, il faut laisser les personnes faire l'expérience. Alors là, il a jugé que le moment était arrivé pour poser la question de fond sur sa nature. Et ce qui est intéressant dans le texte de Luc, c'est de voir que le Seigneur, avant d'en arriver là, il prend le temps de prier. Il était à l'écart. Il était en prière. Comme d'ailleurs, le Seigneur le fera pour plusieurs autres événements, plusieurs autres moments décisifs. Avant de prendre une décision, avant d'entrer dans ce moment décisif, le Seigneur prend le temps d'entrer en prière, de s'adresser avec son Père, et ensuite de passer à l'acte. Alors aujourd'hui, le Seigneur voulait donner un enseignement de fond à ses disciples. C'est-à-dire, pour vous, qui suis-je? Parce que cet enseignement, en fait, revient au cœur de l'Évangile. Qui est Jésus? Alors, Jésus était en prière, moi je me dis, et le Seigneur l'a éclairé. Il a compris que c'était le temps de poser la question aux apôtres. Moi je me dis parce que Jésus était en prière, parce qu'il était en communion avec son Père. C'est son Père, grâce à la prière de Jésus, qui a éclairé Pierre avec la force de l'esprit. Et Pierre a donné la réponse, tu es le Christ, le Messie de Dieu. Regardez, Jésus ne refuse pas la réponse. Il ne nie pas la réponse. Mais il donne des précisions. Mais qu'est-ce que ça veut dire Messie? Messie, c'était effectivement le grand héros qui était attendu. C'est loin de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu, si vous voulez. Mais au temps de Jésus, on le voyait comme un héros, comme un chef politique, comme un libérateur politique. Alors le Seigneur Jésus n'a pas voulu tellement insister là-dessus. Il accepte, mais il corrige le tir, il ne donne plus de précisions. Messie, oui. Mais je veux connaître la mort, je veux connaître la souffrance. Et cette souffrance-là, cette mort-là, va nous conduire à plus de lumière, va nous conduire à la résurrection. Donc, comme pour dire que finalement, nous accueillons notre Messie dans le temps d'aujourd'hui. Mais accueillir Jésus, cela ne veut pas dire que nous sommes en dehors des épreuves. Les épreuves, nous les avons, mais nous les traversons avec Jésus, avec son esprit. Regardez ce qu'il nous dit, ce qu'il pose comme question. Essayons d'y répondre. Qu'est-ce que les gens racontent aujourd'hui sur Jésus? Qu'est-ce que les gens disent sur Jésus aujourd'hui autour de nous? Alors, et nous, quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction quand nous entendons cela? Ça, c'est la question qui peut être posée. Alors, quand on aura vu cela, qu'on se pose la question soi-même. Et moi, qui suis-je? Que le Seigneur nous pose. Pour vous, qui suis-je? À la place de rester aux questions, aux réponses stéréotypées, regardons notre expérience avec le Christ. C'est lui qui donne sens à notre vie. C'est lui qui nous donne la force de nous lever le matin. C'est lui qui nous donne la force d'avancer. C'est lui qui nous donne la force de percer le temps. d'avancer dans ce temps avec confiance, avec assurance. Regardez dans la vie de Padre Pio. Toute sa vie, n'est-ce pas, il l'a posée dans la main du Seigneur. Et cet homme-là, qui a souffert tant dans sa formation à cause de sa manque de santé, son manque de santé, il était fragile, mais malgré tout, il a voulu garder sa vocation. Il est devenu prêtre, encore là, beaucoup de souffrance. Mais malgré tout, il a gardé Jésus au cœur de sa vie. C'était lui, Jésus, qui lui montrait le chemin à avancer, à passer dans le temps de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, dans la maison où il vivait, il a mis l'accent sur la confession. Il y a tellement de gens qui voulaient aller se confesser chez lui. Et c'était des fils et des fils. Et il a été instrument de la miséricorde de Dieu, parce qu'il était rempli du Seigneur, rempli de l'Esprit Saint. Et les gens allaient, ne fût-ce que le voir, comment il célébrait la messe, dit-on. Tellement que tu le voyais entrer dans le temps de Dieu et qu'il célébrait la messe. Alors, déjà, les personnes autour de lui étaient attirées, étaient édifiées de le voir célébrer. Ils entraient dans sa prière si facilement parce qu'il priait, il avançait avec l'Esprit du Seigneur. Alors, nous allons continuer notre célébration eucharistique en demandant que Padre Pio, par son intercession, nous obtienne aussi le cœur miséricordieux, qu'on ait un cœur miséricordieux, qu'on revienne à l'Eucharistie comme le centre de notre vie spirituelle, qu'on se rende compte que le Seigneur est vraiment présent dans notre Eucharistie et qu'il perce notre temps d'aujourd'hui pour être présent au milieu de nous. Venez nous donner la force, les forces dont nous avons besoin pour continuer à avancer dans notre vie de tous les jours. Que l'Eucharistie de ce matin, avec l'intercession de Padre Pio, nous conduise à grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain. Amen. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons être une divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Aime de ce pauvre, nous te supplieons Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Parmi nous, notre Seigneur, purifie nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de puissance et de majesté, nous te supplions humblement, puisque les dons offerts en l'honneur de Saint Pio de Pietrelcina attestent la gloire de ta puissance, qui nous procure le fruit de ton salut, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Car tu es glorifié dans l'Assemblée des Saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée. Et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont emplis de ta gloire. Osana au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Osana au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela. en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain, vivons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur et Susté, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Padre Pio, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il paraît qu'une des belles prières de Padre Pio s'était s'inspirer de ce que Jésus disait. À qui frappe, on ouvre la porte, n'est-ce pas, à qui demande, on accorde la chose. Alors lui commençait parfois la prière comme ça, puis il dit, voilà Seigneur, alors là, je viens frapper, je viens demander pour obtenir cette grâce. Alors je crois que nous autres là, parce que le Seigneur nous a demandé de prier le Notre Père, et puis il nous a dit, voilà, nous sommes en train de prier le Notre Père, accorde-nous les grâces que procure le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entendent pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Christ, le Messie de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te voir, mais dis-moi de parler et je serai gué. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le Seigneur est descendu au tréfonds de nous-mêmes. Prenons le temps d'entrer en prière et de lui parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis avec vous tous les jours de Seigneur jusqu'à la fin du monde. Prions encore le Seigneur que cette communion à tes mystères Seigneur nous achemine vers les joies éternelles que Saint Pio de Pietrel-China a mérité par un service fidèle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Elle nourrira sa Dieu.